Catherine de Vallonnet, merci de nous recevoir chez vous, de nous accorder cet entretien. Tout d'abord, première question, est-ce qu'on peut vous demander comment vous allez ? J'essaye d'aller bien. J'ai toujours ces images de ces deux criminels en tête. L'image de la dernière photo de ma fille qui m'a énormément mis très mal à l'aise et qui me rend malade. Et maintenant, j'essaye d'évacuer tout le procès pour avancer dans la vie et m'occuper de mon fils. Le couple justement qui a assassiné votre fille a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté lors du procès à Londres en Angleterre auquel vous avez assisté. Comment vous, vous avez accueilli ce jugement ? Je l'ai très bien accueilli. Pour moi, le jugement a été rendu correct. Ils ont la peine de... ce qu'ils méritent. Au moins, je sais qu'ils ne sortiront pas de prison avant d'avoir un certain âge et c'est tout ce que je souhaitais. Vous avez assisté au procès. C'est un procès qui a été long. On imagine qu'il était difficile. Comment vous l'avez vécu ? Est-ce que c'était un moment important, capital pour vous ? Pour moi, c'était très important d'y aller car déjà je voulais voir ces deux individus devant moi et surtout pour Sophie qui a eu beaucoup de maltraitance. Et je suis sa maman donc je devais être là. Ma présence était... Je ne trouve plus les mots. Mais c'était important pour vous d'y être ? C'était très important pour moi d'y être, oui. Pourquoi ? Parce que vous voyez, comme vous avez dit, vous avez enfin pu voir ? J'ai enfin pu voir ces deux personnages parce que je ne les ai jamais vus. Elle, je l'ai au téléphone mais je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés. Donc je voulais savoir quel genre de personne c'était. Et oui, rendre hommage à ma fille en étant là pour elle. Le calvaire de Sophie Donnet, jeune fille au père de ce couple en Angleterre, a duré des mois. Est-ce que vous avez senti, vu des signes précurseurs qui auraient pu vous laisser penser que votre fille vivait un tel calvaire et était en telle souffrance, dans une telle souffrance ? Non, je n'ai eu aucun signe. Même quand j'ai eu Sophie au téléphone ou qu'elle m'envoyait des messages, jamais elle m'a laissé entendre que ça allait très mal. Sinon, je me serais déplacée, j'aurais fait le nécessaire. Est-ce qu'après coup, évidemment c'est facile à dire, on réécrit toujours l'histoire. Est-ce que vous avez des regrets ? Est-ce que des fois vous vous dites, j'aurais dû, j'aurais pu ? Oui, j'ai eu des regrets parce que la dernière fois que je l'ai eu au téléphone, elle pleurait. Bon, je sais que c'est une fille qui est quand même assez timide et elle est très émotionnelle. Donc il suffit qu'on la dispute pour parfois qu'elle pleure. Donc je n'étais pas très étonnée. Je connais très bien ma fille, donc je savais. Mais avec le recul, je me dis que maintenant, quand je l'ai eu au téléphone, peut-être qu'elle avait de la pression derrière elle et qu'elle n'a rien pu me dire. Sinon, j'aurais pu peut-être la forcer à s'exprimer ou me dire simplement, maman, ça ne va pas, viens me chercher, maman, au secours, aide-moi. Et ses amis, elles vous ont contacté, elles vous ont appelé ou comme vous, personne n'a rien vu ? Non, non, je n'ai eu personne au téléphone, personne n'a rien dit, non. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en Angleterre, elle côtoyait des jeunes filles. Elle a été chez une personne pendant quelques jours d'après ce qu'on a su. Et je sais que la dernière fois qu'elle m'ait appelée au mois d'août parce qu'elle voulait rentrer au mois d'août, c'était avec le téléphone d'une de ses copines ou amies. Et là, je me dis que peut-être l'ami aurait pu m'appeler derrière en me disant qu'il y avait un gros problème avec Sophie. Pendant toute cette période, pendant le procès, avant, après, il y a eu une mobilisation. Est-ce que vous estimez avoir été soutenue, assez soutenue ? Comment vous l'avez vécu tout ça ? J'ai été très soutenue par la police anglaise, oui, parce qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose de nouveau sur l'affaire de Sophie, on était immédiatement prévenus. On avait un interlocuteur qui nous faisait la traduction. Mais oui, on était très, très bien entourés par la police anglaise. D'accord. Et ici, en France ? Ici, en France, rien. Rien du tout. Quand j'ai appris le décès de Sophie en pleine nuit, le vendredi matin, bon, on nous a dit que Sophie était décédée, tout ça. Bon, moi, je suis allée à l'hôpital parce que je n'étais pas très bien. Le lendemain, le samedi, je suis allée faire ma déposition parce qu'il fallait faire la déposition, tout ça. Et de ce jour, je n'ai rien eu. Aucune nouvelle. On m'a appelée deux fois pour avoir quelques informations pour le procureur. Mais quand moi, je demandais des nouvelles, ah ben non, ce n'est pas. Ben non, moi, je ne sais rien. Voilà. Jamais on nous a dit quoi que ce soit de la France. Je sais qu'il y a eu une enquête en cours, mais jamais on nous a dit, ben voilà, l'enquête, elle en est là, ça se déroule comme ça. Non, rien du tout. On nous a laissé complètement à l'abandon. Quand vous dites « on », c'est la justice française, c'est la police française ? C'est la justice, oui, la police. Enfin, je ne dirais pas la justice, mais au moins la police française, oui. Tout à fait. Là, malheureusement, il y a eu des banquements. Là, malheureusement, ils ne sont pas été assez présents. Et vous auriez aimé, vous, en tout cas ? Il n'y a pas eu du tout de présence. Et moi, j'aurais voulu au moins qu'il y ait de la présence et qu'on nous dise comment ça se passe en France, quoi. Mais rien du tout. Et pendant le procès, vous avez été soutenue ? J'ai été soutenue par la police anglaise. Mais côté français, rien du tout. Absolument rien. À ce jour, rien du tout. D'accord. Ici, on le voit, il y a évidemment des photos de Sophie. Sachant, vous avez tenu à la garder intacte ? Oui, j'ai tenu à la garder intacte. J'y vais tous les jours. Je lui parle, comme je lui rends visite tous les jours au cimetière. Et je reste un quart d'heure, vingt minutes, des fois une demi-heure quand j'en ai besoin. Et je parle avec elle. J'ai vraiment besoin de ça pour me sentir bien en ce moment. Justement, depuis les funérailles, depuis ce jugement, depuis les funérailles, est-ce que vous êtes encore entourée ? Est-ce que les amis de Sophie, est-ce que vous avez encore des gens qui vous témoignent de l'affection, du soutien ? Ou est-ce que la vie a repris son cours ? Non, j'ai quelques soutiens. Des fois, il y a des petits mots sur les réseaux sociaux qui pensent à Sophie. et moi, j'ai des amis, des gens qui me soutiennent quelque part. Bon, pas tout le monde, parce que chacun a sa vie privée, bien sûr. Mais non, je ne me sens pas abandonnée. D'accord, ok. Je vous remercie, madame. Merci beaucoup, en tout cas, pour l'avoir reçu ici chez vous et pour cet entretien. Merci. Merci.